Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre du Travail, Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Mesdames, Messieurs, membres du patronat, camarades secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités, chers confrères et consœurs, journalistes, Excellences, Monsieur le Président de la République, à l'entame de mon propos, je rends grâce à Dieu de nous permettre, pour une nouvelle et dernière fois, de nous adresser à la plus haute autorité de l'État du Sénégal à l'occasion de la fête du Travail. Recevez, Monsieur le Président de la République, les voeux de succès suite à votre brillante élection au premier tour pour votre toute première tentative d'accession à l'administratus suprême. Que le bon Dieu vous inspire et vous aide à supporter la double charge de chef de l'État du Sénégal. Se faire le porte-voix de mes confrères et consœurs est un exercice difficile, surtout lorsque c'est la toute dernière fois que j'ai mis conforme. Dans le contexte qui est le nôtre et qui renseigne d'une période tour pour les entreprises de presse et pour les travailleurs des médias, vous comprendrez, Monsieur le Président de la République, la complexité de cette adresse. Monsieur le Président de la République, en attendant que vous veuillez bien accorder une audience à la coordination des associations de presse pour la remise des conclusions des assises des médias, permettez-moi de tenter un discours mixte articulé autour de réalisations, somme toute réelle, de l'État du Sénégal et des attentes très légitimes de la part de travail des médias. Sur ces cinq dernières années, et suivant les revendications régulièrement portées à l'attention de votre prédécesseur, le Sénégal, notre pays, a fait quelques efforts dans l'amélioration de l'écosystème des médias. Notre pays a ainsi mis en place une commission nationale de la carte de presse, défini ce qu'est une entreprise de presse par décret, mis en place un système de financement de l'audiovisuel public par décret également, et mis en place un système de gouvernance, notamment de la maison de la presse. Le Sénégal s'est également doté, durant cette période, d'un fonds d'appui et de développement de la presse. Ce sont là des acquis tangibles, même si, sur certains points, des améliorations sont possibles. Le Sénégal, M. le Président de la République, reste très en retard sur d'autres points qui sont nécessaires pour améliorer l'écosystème et le système de gouvernance des médias. A ce titre, nous pouvons noter, pour le déplorer, que notre pays ne dispose toujours pas d'une loi d'accès à l'information, pourtant programmée depuis dix ans, d'une nouvelle loi sur la publicité, pourtant programmée depuis dix ans, d'une nouvelle loi sur la publicité, l'actuelle d'attente de 40 ans, et surtout, le Sénégal refuse de se doter d'un mécanisme de contrôle effectif des entreprises de presse, ce qui se traduit, comme vous le savez vous-même, pour l'avoir dit en public, par la précarité organisée dont sont victimes les jeunes reporters et techniciens de l'information et de la communication. Mais également, vous conviendrez avec moi que le manque de contrôle des entreprises, au-delà de porter atteinte à l'existence sociale des travailleurs, contribue à violer un droit constitutionnel des Sénégalais, celui de disposer d'informations plurielles et utiles à travers les médias, sans oublier que l'État est quasi obligé, souvent, de se délester de ses propres ressources fiscales, notamment, pour perfuser un secteur qu'il se refuse lui-même état de normer. Monsieur le Président, le plus gros manquement qu'en juste notre pays est le refus de mettre en place un organe de régulation adapté au pouvoir élargi, au fonctionnement autonome, et sans dépendance de monnaie, l'absence de cet organe dans notre écosystème favorise l'existence de contenus indignes de notre population. Dans les médias sénégalais, on fait la publicité de produits dangereux, notamment les produits de dépigmentation, on fait la promotion du charlatantisme. Dans nos radios et télévisions, des émissions entières sont consacrées à expliquer des rêves. On fait de la voyance à outrance. On vend des produits sénégalais, on fait la publicité de produits dangereux, notamment les produits de dépigmentation. On fait la promotion du charlatantisme. Dans nos radios et télévisions, des émissions entières sont consacrées à expliquer des rêves. On fait de la voyance à outrance. On vend des produits prétendument boosteurs de libido. Et les soignants traditionnels font le buzz. Un véritable organe de régulation y aurait mis en termes depuis des siècles. Parce qu'on ne dispose pas de cet organe de régulation au pouvoir élargi, on assiste impuissants à une sorte d'esclavage organisé et consolidé. Le mot n'est pas de trop. Des jeunes journalistes et techniciens qui ne disposent ni de salaire décent, ni de couverture en cas de maladie, ni d'un plan de carrière, et surtout qui sont laissés à la merci de la corruption institutionnalisée grâce au phénomène dit des periements. Que dire alors de l'absence de mesures prononcées par l'organe de régulation en direction des médias publics ? Les médias, comme tous les secteurs vitaux de nos nations, ont besoin d'un organe de régulation fort qui puisse veiller aux équilibres sans parti pris. Monsieur le Président de la République, sur la dernière décennie, les médias publics sont les supports qui ont le plus bénéficié de l'apport de l'État. Quoi de plus normal ? Puisque l'État du Sénégal est le propriétaire du Soleil, de l'APS, de l'ATS, de l'ETDS, entre autres. Mais pendant cette décennie également, les médias publics font partie des plus gros violeurs. Les gens de ces médias, comme s'ils s'étaient passé le mot, ont eu recours et continuent d'avoir recours à une arme non conventionnelle, la suspension de salaire. Oui, l'agent vous déplaît, son activisme syndical vous pose problème, vous prenez la décision radicale de le plonger de fait dans une sorte d'indigence voulue. Monsieur le Président, ceux qui, comme moi, cumulent déjà plus de dix ans dans ce métier et qui se dirigent vers le statut de doyen regardent cette profession avec beaucoup d'inquiétude. L'absence de normes dans ce secteur prédit des lendemains très sombres, pas seulement pour les journalistes et techniciens, mais pour toute la population. Le Sénégal de la presse privée, c'est malheureusement celui où on peut dénombrer, du jour au lendemain, 59 quotidiens, à quelques semaines de l'élection présidentielle notamment, dont certains de ces quotidiens ne font que des unes sous forme un PDF qui sont reprises dans les revues de presse. Aucun emploi créé a un accès sinueux aux conventions commerciales supportées par l'État et ses deux membres. Le Sénégal de la presse privée, comme on n'aime pas, c'est celui où un directeur de publication en réoccurrence d'un site comme Sénégal administre son entreprise en récent en Europe, encaisse de la publicité et des revenus, accente, ne compte pas un seul salarié décimant payé et qui, repris par l'inspection du travail de Dakar, refuse de s'exécuter et de se mettre en ordre. Ce n'est là que le dernier exemple d'anomalie que compte notre presse. La lubuleuse du secteur de cette presse est comme une gangrène. Seul l'État peut y mettre un frein. Une des preuves est dans l'importation du papier journal, une nebuleuse où le produit totalement détaxé se retrouve à servir d'emballage de pain dans les boulangeries. Une vraie mafia qui fait perdre des recettes aux douanes et enrichit quelques individus. Monsieur le Président de la République, il faut le dire et le souligner. L'État du Sénégal est le principal pouvoir de recettes des entreprises de presse. À travers la publicité dite convention commerciale, l'État central, certains de ses services déconcentrés, ses agences et autres organes en charge d'émission de ces services publics, mais aussi certains programmes exécutés par l'État permettent à la presse d'exister économiquement. Le même État, en ne taxant pas les revenus Google et la publicité digitale, fait encore la part belle aux médias. Sauf qu'il y a un déséquilibre qui va être à la longue problématique. Disposer en effet d'un décret de financement de l'audiovisuel public est une très bonne chose. L'étendre aux autres médias publics serait plus juste. Mais surtout, limiter la part de la publicité et du commercial dans les budgets des médias publics au profit des médias privés, comme c'est le cas dans certains pays, est une doléance des plus légitimes si on veut garder la cartographie de la diversité médiatique du Sénégal. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'organiser le secteur et de le réguler au point que toute entreprise de presse puisse être viable. Le cahier de doléances qui vous sera remis est un condensé des difficultés que vivent les employés de la presse sénégalaise, du public comme du privé, et une invite à la résolution. C'est possible et c'est faisable. Pour conclure, M. le Président de la République, permettez que je rende hommage à mes doyens, secrétaires généraux de centrales syndicales. Ils ont été là, ils sont là, ils seront encore là, s'il prétendiaux, jusqu'à ce qu'arrive l'heure pour eux de prétendre à un repos mérité. L'expérience accumulée par eux, leur dévotion à la cause des travailleurs, doivent être capitalisées et servir aux prochaines générations. Vous-même avez été syndicaliste, vous savez qu'il n'y a pas plus grand sacrifice que de se mettre au service de ses collègues. Que vous soyez remercier messieurs, dames, secrétaires généraux de syndicats, secrétaires généraux de centrales syndicales. Je vous remercie pour toute l'affection que vous m'avez témoignée au cours de ces cinq dernières années, malgré que le SEMPIX n'est affilié à aucune de vos centrales. Que Dieu vous garde. Vive le Sénégal, vive la presse, vive les travailleurs. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.